Moi, je ne conseillerais jamais à un jeune de vivre et de faire ce que j'ai fait, parce que c'est vraiment dur. Alors voilà, il y a une légende de Cantona, faite à la fois de génie du football et à la fois de rébellion contre l'ordre établi. Et c'est pour ça que vous êtes le bienvenu. Et alors dans cette famille Cantona, il y avait un oncle ermite, et c'est important pour la suite parce que ça vous a sûrement beaucoup influencé, qui vivait au fin fond de l'Ardèche, qui avait une barbe jusqu'au nombril, qui avait des chèvres, qui assommait les truites qui pêchaient dans la rivière sur des rochers, qui mangeait des fruits qu'il cueillait, des salades des prés, qui buvaient l'eau des rivières. Et un personnage que vous n'avez pas rencontré, mais qui a dû beaucoup vous marquer étant enfant, non ? C'est mon idole, moi je ne l'ai jamais connu, mais bon, par rapport à ce que ma grand-mère a le don de raconter les histoires, le don de nous faire rêver, elle est arrivée à me faire aimer quelqu'un que je ne connais pas, le phénomène imaginaire, c'est mon idole. Vous avez une enfance au Cahiole, à Marseille, avec un quartier, moitié village, moitié HLM, enfin non ? On peut dire ça ? À un moment donné, c'était un village, et puis maintenant c'est devenu... Des HLM, voilà. Alors, très tôt, il y a deux traits dominants chez vous, Eric Cantona, c'est-à-dire le génie du foot, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que très jeune, au Cahiole, quand vous arriviez comme ça, sur un terrain, on disait, tiens, voilà le soleil qui entre. Donc le génie du foot, très tôt, et puis rébellion contre l'ordre établi, votre grand-mère Lucienne dit qu'à l'époque, déjà très jeune, elle dit, lui, les injustices, il ne les acceptait pas. Moi, j'aime les gens qui réagissent, qui font des trucs par rapport à ce qu'ils ressentent, c'est l'un du cœur, quoi. Après, aller dire, je suis un rebelle, je fais des trucs de rébellion... Alors, ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi qui le dis. Non, mais... Oui, mais... Si les gens le disent entre eux, ou des trucs comme ça, à la limite, ça m'est égal, quoi. Ça vous gêne que je vous dise ça à la télévision ? Moi, ça me gêne comme le disent à moi, parce que je n'ai jamais fait ça pour le dire à la limite. Ça te met en état de rébellion quand il te dit ça. Non, pas du tout, mais c'est comme si je devais être fier de ce que j'ai fait, quoi. Je n'ai jamais raconté ce que j'ai fait, je n'ai jamais été fier de ce que je faisais. Je faisais... J'ai fait des trucs comme tout le monde, je me suis rebellé sur certaines choses, je me suis... Alors après, bon, vous avez eu un itinéraire qui est, comme je le disais tout à l'heure, légendaire, en dents de scie, avec des moments formidables et des moments d'abattement terribles, très proche. Je ne sais pas si vous faire plaisir que je vous dise ça, mais moi, je vous ai adoré dans le film de Becker, Les enfants du Marais, où vous jouez le boxeur. C'est vrai, c'est formidable, formidable. C'est un très beau film. Très beau film, bien entendu, très beau rôle pour Cantona. Alors, vous avez vu déjà dans quelques films, mais là, je te veux dire que d'un seul coup, c'était vraiment vous, quoi. C'est-à-dire, à un moment, moi, à un moment, j'ai de la peine, je me dis, il va pouvoir le faire, son match, j'espère quand même qu'il va pouvoir le faire, son match. Et puis non, on comprend qu'il va rester en prison, qu'il ne va pas faire son match, et voilà. Et c'est un peu un résumé de votre vie, ce film. Ouais, j'ai vécu des trucs comme ça. Il y a des grandes compétitions que j'ai eu envie de jouer, des grands matchs que j'ai eu envie de jouer, comme à m'empêcher de jouer. Quand on t'a donné tant de choses, et qu'on te prive de ça, à la fin, quoi, c'est... Mais bon, c'est pas grave. Giroud, c'est le premier qui vous a repéré. Ouais, ouais, enfin, il y a une de ses adjoints qui m'a repéré, ouais. Et donc, à 15 ans, vous allez à la J. Auxerre, et là, pareil, alors ça commence. Un jour, il y a un mec, je sais pas si c'est vrai, mais un dénommé Martini, vous déblayez le terrain, vous nettoyez avec de la neige sur le terrain. C'est-à-dire qu'on devait jouer un match, le stade était... C'était en neigier, quoi. Comme Giroud, c'est les joueurs, c'est nous qui devions enlever la neige. Et on enlevait tous la neige, sauf... Sauf Martini. Non, mais bon, c'est pas grave, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup. Je me suis attrapé avec lui, et ça m'a... Je l'ai découvert à partir de ce jour-là. Ah bon ? Ah oui, c'est ça. Et depuis, je l'aime énormément. Comme quoi, des fois, les disputes, en couple, en femme ou entre amis, apportent beaucoup de choses. Alors, vous êtes prêté à Martigues, hein, parce que vous avez beaucoup été prêté, c'est-à-dire les patrons de club, après, ça a été le cas de Tapie. Les patrons de club, à un moment, quand on a... Ah bon, ça commence un peu à foutre le bordel. Alors, ils le prêtaient à notre club. Vous êtes prêté à Martigues. Vous partez à Martigues. C'est très bien, parce que vous en profitez, d'ailleurs, pour rencontrer ou retrouver Isabelle, donc tout va bien. Après, alors, après, Tapie vous convainc d'aller à Marseille. Vous avez une proposition importante du matra-racing de la Gare d'Air. Et Tapie vous convainc en disant, tu es Marseillais, tu dois venir à Marseille. Non, c'est moi qui me suis dit, je suis Marseillais, j'ai envie d'aller à Marseille. D'abord, vous n'avez pas eu ça qu'on vous le dise, quoi. Non. À l'époque, vous avez quand même le plus gros transfert de l'histoire du football. 22 millions de francs, c'est en quelle année, ça ? 89, non ? Ouais, c'est ça. 88, 89. Ouais, c'est le transfert le plus cher de l'époque. Et aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est combien un transfert, aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est toujours de deuxième division. Non, mais un LK, pour venir au PSG, c'est combien ? Je ne sais pas, 250, non ? 250, oui, c'est 10 fois plus. C'est-à-dire qu'en 10 ans, vous auriez dû faire footballeur, vous. En 10 ans, moi aussi, d'ailleurs. En 10 ans, ça a multiplié par 10. Lui, c'était 22 millions. À l'époque, tout le monde disait, c'est extraordinaire. Et maintenant, c'est 220 millions, voilà. Bon, l'OM. Au début, ça ne marche pas très bien. Mais ça vous plaît, parce que vous dites, quand on doute de moi, je deviens bon. Ouais, mais là, je n'étais pas bon. Ouais. Je commençais à douter de moi. Mais non, mais c'est juste... Je ne devais pas retourner à Marseille. Parce que je suis parti jeune, je suis parti il y a 15 ans. Je n'avais pas vécu la vie que je devais vivre. Et je suis arrivé là-bas et j'ai vécu... J'ai vécu toutes les vies, sauf celle que doit vivre un sportif de haut niveau. Ouais. Mais par contre, ça m'a servi pour la suite. Ouais, ouais. Alors, c'est cette époque, évidemment, où vous disputez avec Henri Michel, qui ne vous sélectionne pas dans l'équipe de France contre la Tchécoslovaquie. Et alors là, à l'époque, il faut dire la vérité, vous étiez copains avec Mickey Rourke. Et Mickey Rourke, il était en France, il faisait la promotion d'un film qui s'appelait Homeboy. Et vous étiez copains avec lui. Et Mickey Rourke, c'est un foufureux, Mickey Rourke. Il avait dit, en parlant des Oscars d'Hollywood, c'est un truc de sac à merde, évidemment, qu'Antona, qui était son pote. Ils se sont bien trouvés, tous les deux. Et à un moment, vous avez déclaré qu'Henri Michel était un sac à merde, évidemment, ça n'a pas... J'ai dit ce que je pensais à ce moment-là, ouais. Mais... Ouais, mais bon, c'est des trucs qui restent dans l'histoire et qui ne sont pas très, très graves, quoi. Parce que des fois, les mots, ça dépasse la pensée ou les mots ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pense. Ouais, mais non, ce que j'essaie de dire là, en fait, c'est que ce qui a fait de vous un personnage légendaire par rapport à d'autres très bons footballeurs, mais qui ne sont pas des légendes, c'est qu'il y avait à la fois ce génie du foot, évidemment, inné, et il y avait aussi cette espèce d'attitude comme ça. Et c'est ça qui a créé l'image de Cantona, enfin de Kanto, comme on a commencé à vous appeler à l'époque, d'ailleurs. Je ne sais pas, en tous les cas, ça m'a... Putain. Non, aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a réussi quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais... Si elle... Non, Eric, si elle vous allume, ne vous étonnez pas. Moi, tout à l'heure, je n'arrivais même plus à faire l'interview. Non, on parlait de quoi, là ? Non. On disait que ce qui vous a... Ce qui a fait l'image de Kanto... Non, mais je crois que... Moi, je ne conseillerais jamais à un jeune de vivre et de faire ce que j'ai fait, parce que c'est vraiment dur. C'est dur. J'ai souffert et j'ai laissé des plumes. Et c'est... Il faut être... Il faut être bon, déjà, pour arriver à se faire accepter. Parce qu'au début, les gens... Maintenant, la tendance s'est renversée, parce qu'il y a eu des performances... Sur le terrain, mais au départ, on voulait me détruire. C'est vrai qu'à l'époque... Et tous les gens, beaucoup de gens, aujourd'hui, qui m'aiment, ont été les premiers à vouloir me détruire. Mais après, on arrive à renverser la tendance, parce qu'on... Sur le terrain, on fait ce qu'il faut. Mais sur le terrain, on fait ce qu'il faut en se préparant, en me prenant des trucs... Et en ayant les épaules... Oui, après, il faut assurer. Mais il faut assurer. Plus on emmerde les gens. Je ne conseillerais ça à personne. Bah oui. Je conseillerais ça à personne, parce que je pense que si je n'avais pas vécu cette vie, peut-être que j'aurais fait mieux que ce que j'ai fait. Même si, quelque part, ça m'a motivé. Alors bon, je ne veux pas raconter tout, évidemment... Mais j'en ai besoin de ça. Il y a eu l'époque, à Sedan, contre le torpedo, où à la 27e minute, vous balancez le ballon dans les tribunes, vous engueulez avec l'arbitre et vous jetez le maillot à terre, ce qui, évidemment... Et même Tapie, qui, à l'époque, venait d'être nommé député, enfin, élu député, il ne vous soutenait plus, à ce moment-là, Tapie. Non, il ne m'a jamais soutenu. Oui. Il disait, en parlant de vous, s'il faut le mettre en clinique, en le mettant en clinique. Oui, on aurait pu se retrouver. Oui. Bon, là, on ne va pas tout faire. Mais c'est vrai que, là, vous êtes prêté à Bordeaux, puis à Montpellier, etc. Et il y a une bagarre dans les vestiaires du club à Montpellier. Et le problème, c'est là que ça commence. Le vrai problème, parce que jusque-là, c'est là encore. L'entraîneur, c'est Méjacqué. Oui. Et là, est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, ce qui vous a conduit à tout ça, c'est une espèce de désir de pureté absolue, de ne pas vouloir accepter les règles du jeu, c'est le cas de le dire. Enfin, pas du jeu sur le terrain, mais du jeu en dehors du terrain. Non, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, certaines fois, parce que j'en avais besoin. Et je l'ai fait aussi pour l'équipe. Quand je sentais que ça n'allait pas, je pense être quelqu'un de loin d'être intelligent, pas du tout intelligent, peut-être un truc instinctif. Je sens quand on a besoin de quelque chose. C'est un sport collectif. On a besoin, à un moment donné, d'un leader ou quelque chose qui fait qu'il y ait un choc psychologique. Et pas obligatoirement le changement d'entraîneur ou les trucs comme ça. Une bagarre sur l'intérêt. Et à partir de ce jour-là, Montpellier, on a gagné beaucoup de matchs. On a gagné la Coupe de France, des trucs comme ça. Et je pense que c'est des moments comme ça qui font avancer. Peut-être qu'il y en a, à un moment donné, qui se séparent, il y en a qui se regroupent. Et à un moment donné, on finit que si on a envie de faire quelque chose ensemble, soit on en a envie, soit on n'en a pas envie. Mais c'est au pied du mur qu'on voit les gens qui ont vraiment envie de faire des choses, qu'on voit les hommes. Et soit on est des hommes, soit on n'est pas des hommes. Et si on arrive à faire quelque chose, on est au pied du mur, on se serre le coude et on fait quelque chose et on réussit un truc. Il est chaud, là, il est chaud. Alors là, elle se dit... J'ai un homme à côté. Ah, c'est un vrai homme. À lui, c'est un vrai. Alors là... Et pas cassé, oui. À lui, c'est... Qu'est-ce que t'as froid ? À boire. À boire. Ah non, et oui, il voit. Alors, donc bon, voilà. Et là, vous arrêtez le football à ce moment-là pour la première fois. Donc vous vous réfugiez dans une espèce de claustration un peu nihiliste, comme ça. Vous dites que finalement, les joueurs sont des machines à marquer. Vous faites des interviews, vous racontez que vous avez des rêves un peu hallucinés, des réveils un peu harassés, comme ça. C'est moi qui ai raconté ça. Mais oui, mais il y a une interview. Attendez, il y a une interview dans l'actuel où vous dites que je suis pilote d'avion et je suis arrêté à un feu rouge. C'est un besoin de liberté. Et j'ai essayé de l'interpréter, j'ai essayé de voir des gens qui m'ont aidé à interpréter ce genre de truc. Mais ça, c'est ce que vit tout le monde tous les jours. Après, chacun, il le rêve comme... C'est l'avion, c'est partir, c'est le besoin de liberté, se sentir enfermé dans un monde de trucs. Même dans le ciel comme ça, il y a des feux rouges et l'avion s'arrête, il y a un trafic monstre. Mais c'est un besoin de liberté et se sentir une grosse pression autour de nous. Bien, en tous les cas, c'est l'époque où vous êtes plus intéressé, vous dites vous-même, Éric Cantona, par la souffrance de l'artiste que par le football. Mais comme vous devez encore du pognon à Nîmes, il faut dire la vérité, votre contrat, vous deviez 7 millions, vous avez encore 2 ans et demi de contrat. Mais j'ai payé. Vous avez payé, oui, bien sûr, je ne dis pas que vous n'avez pas payé. Non, non, je devais payer puisque je devais arrêter et puis je n'ai pas arrêté. Mais je m'étais avancé. C'est déjà que j'ai... Vous étiez engagé à payer. Je me suis engagé à payer. Je m'étais engagé à payer. Les 7 millions. Oui, c'est ce que je devais, ce qu'ils avaient payé. Et là, c'est pour ça que je raconte tout ça, c'est pour montrer ça, cette espèce de ressort que vous avez eu. À ce moment-là, vous en avez marre. Vous partez en Angleterre, alors vous, vous le savez, ici, il y a peut-être des gens qui le savent, mais les téléspectateurs ne le savent pas tous. Moi, je ne le savais pas vraiment. Vous partez en Angleterre, ça commence avec Sheffield. Alors là, le coach, il veut vous mettre à l'essai. Vous dites on ne le met pas Cantona à l'essai, on ne le teste pas. Vous allez à Leeds, et alors voilà, c'est le début de votre deuxième carrière, qui est peut-être moins connue que la première, puisque ça se passait en Angleterre. Enfin, il y a eu en Angleterre une cantomania absolument délirante. Il y avait les supporters, ils s'appelaient l'armée dingue de Cantona. C'était un groupe de supporters de vous. Ils avaient des maillots de l'équipe de France, qui pour des Anglais, quand même extraordinaire. Ils chantaient la Marseillaise. Et donc, vous avez ces phrases formidables qui ont séduit les Anglais. C'est I love you, I don't know why, but I love you. Et ça, ça les a explosés. Tout ce que je savais dire, c'était I love you, because, why, I don't know why, but I love you. Michel Madel, enfin, t'en a tiré plus d'une avec ça. Comme quoi, des fois. C'est pas la peine d'avoir un vocabulaire très... Mais là, ça les a séduits. I love you, I don't know why, but I love you, ça les a séduits. Qui n'est pas séduit quand on... Quand on a un Français un peu costaud qui vous dit ça, et que c'est un bon joueur de foot, je sais pas, je vais lui demander. Je vais me caser. Je vais absolument vous caser, oui. Non, mais je t'ai persuadé que vous aviez un Jules, vous. Mais je me dirais pas. Ah bon ? Non. Je garde le mystère. Il a de la chance, en tout cas. Bien, alors là, vous êtes à Manchester, donc Manchester, champion d'Angleterre. C'est à ce moment-là que la France s'est éliminée de la Coupe du Mondial. La France s'est éliminée contre la Bulgarie, à cette époque-là, 2-1. Et c'est vrai que vous aviez une suffisance à l'époque, l'équipe de France, et vous pensiez tous que vous alliez y aller en Amérique. Mais non, il fallait qu'on prenne un point. On avait deux matchs à jouer au parc contre Israël et la Bulgarie. Oui, mais vous étiez persuadé que vous alliez y aller en Amérique. Il disait, ta femme, elle y va ? Toi, non, la mienne, elle ne vient pas. C'est-à-dire, vous y étiez déjà. Mais voilà, on est au parc. J'étais au parc, moi, au dernier moment, on mettait les manteaux, et puis Kostandinov, et voilà, fini. Comme pour l'Italie, mais dans le mauvais sens. Dans l'autre sens, oui, cette fois, c'est... Voilà. Et là, il ne vous restait plus qu'une Coupe du Monde avant la retraite. Vous vous êtes dit, celle-là, je ne vais pas y aller, il m'en reste une. C'est 98. On y vient. Hein ? On y vient. On y vient doucement. D'abord, en 95, il y a eu l'affaire du Cristal Palace, quoi. Ouais. C'est là qu'il y a cette phrase extraordinaire d'Éric Cantona. Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. Voilà. Cette phrase impérissable d'Éric Cantona a été prononcée à ce moment-là. C'était... Ça vous est venu comment, cette phrase ? Non, il venait d'y avoir le procès, et puis je venais d'être... Enfin, je l'ai payé, quoi. Ouais. Puis il y avait plein de journalistes, quoi. Puis ils voulaient, à tout prix, que j'aille parler, que j'aille dire de moi. Ouais. Et vous avez sorti, quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les chiens à boire, la caravane passe, quoi. C'est rien, comme j'aurais pu dire, le rideau, il est rose. Moi, je le vois rose. Si toi, tu le vois doré, c'est pas grave. Il y a des lumières, et puis on ne sait même pas. Ouais. Vous avez dit ça comme ça, quoi. Et c'est resté. Parler pour parler. Ouais, parler pour parler. Et comme quoi... Alors, Manchester, malgré l'affaire Crystal Palace, Manchester vous garde. Le seul qui ne veut plus de vous, c'est Aimé Jacquet. Et à partir de là, vous êtes barré dans l'équipe de France par l'axe Zidane-Djorkaeff. Donc, vous ne faites pas l'euro 96. À une époque... Alors, ça a dû être terrible pour vous, parce qu'en Angleterre, c'était l'époque de votre plus grande gloire. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y avait des sondages où la majorité des hommes anglais préféraient... Déclarait qu'ils auraient préféré passer leurs vacances avec Cantona plutôt qu'avec Cindy Crawford. C'est-à-dire que vous avez une cote en Angleterre... C'est vrai que Cindy, à l'apéro, elle ne tient pas. Non, mais c'est vrai, les T-shirts set avec marqué God comme ça, 160 millions de francs à rapporter en une année à Manchester, ce qui était plus que la vente des billets du club pendant un an. C'est-à-dire, à un moment, vous avez une cote énorme en Angleterre, et en France, vous êtes barré dans l'équipe de France, parce que Jacquet pense que si vous allez dans le fameux collectif, vous allez foutre le bordel, non ? C'est ce qu'il pense, moi. Hein ? Ouais, ouais. Il est venu vous le dire, c'est vrai, parce qu'il raconte dans son livre de mémoire à Aimé Jacquet qu'il est venu en Angleterre vous expliquer ça. Il est vraiment venu vous voir ? Il est venu, mais j'étais dans une fête, il m'a donné rendez-vous, je suis arrivé deux heures après. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, je ne sais pas s'il était venu me dire ça. Il était peut-être venu me dire autre chose, et puis il s'est dit, moi, je suis sélectionneur, je ne suis pas là pour attendre deux heures le gabarit, et puis finalement, il m'a dit autre chose. Ça serait terrible, ça. Mais je ne sais pas, je ne le saurais jamais, je ne veux pas savoir... C'est un scénario de film génial. Imaginez qu'il ait fait le voyage, Aimé Jacquet, pour vous dire finalement... Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais dit, ça. Moi, je le dis aujourd'hui pour la première fois. Et il n'a jamais dit pour se défendre de quoi que ce soit. Donc, quelque part, c'est quelqu'un... Il peut être respectable, je pense. Mais, ouais, pour ça... Maintenant, vous allez éteindre la lumière chez vous, et ici aussi. Alors, Eric Cantona, cette décision de ne pas vous faire jouer en équipe de France en 98, qui n'a pas été du tout comprise par les Français, parce que tout le monde attendait évidemment que vous soyez dans l'équipe de France, est-ce que vous en voulez aimer Jacquet ? Est-ce que vous avez eu de la haine ? Parce que finalement, votre rêve s'est envolé ce jour-là. Non, à un moment donné, j'ai eu de la haine, bien sûr. Pas de la haine, mais bon, oui, j'aurais préféré jouer. Mais aujourd'hui, non, je suis loin de tout ça. Je n'ai plus du tout... Non, je n'ai rien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est très bien. Peut-être que si j'avais joué, ça ne se serait pas passé comme ça. Ou peut-être que si j'avais joué, ça ne se serait pas passé comme ça. Ou peut-être que... Ça, on ne le saura jamais. Et puis, c'est bien que ça se soit passé comme ça, tout le monde. Vous n'avez pas le sentiment d'être orphelin de cette victoire, d'une certaine façon ? Non. Non, non. J'ai vécu des trucs extraordinaires. Des grandes joies et des grandes déceptions. Et ça fait partie des grandes déceptions. Et ça fait partie de la vie. Ça fait partie des choses qui nous font avancer. On rallume ! Bien. Alors, il y a eu aussi le cantonat autodidacte. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc à Aix quand vous avez rencontré Isabelle. Elle vous a branché sur les livres, d'une certaine façon. Ça a été un choc pour vous ? Bien, j'ai choisi la femme que... La moitié que je ne suis pas, quoi. C'est-à-dire, même pas un autodidacte, je ne suis rien. J'ai arrêté l'école très tôt. J'avais besoin de la femme qui faisait qu'à deux, on fait quelque chose de bien. On choisit, je crois, toujours le partenaire qui... Et ça dure toujours ? Bien, ça dure... Oui, ça fait 15 ans. C'est bien. C'est-à-dire que non, ce qu'on peut reconnaître, quand même, c'est que votre carrière, sur le plan du football, a été en don de scie. Vous arrivez dans un club, vous cassez la gueule à un mec, vous partez, vous revenez. Bon. Et votre femme, hop, toujours. Oui, c'est une grande femme. Oui. C'est pas facile, ça. Non, parce qu'on parle beaucoup de femmes de footballeur, et puis je crois qu'il y a un film qui se prépare sur les femmes de footballeur, et tout comme ça. Et aucun transfert ? C'est vrai qu'il y a des... Tu ne l'as jamais prêté à un club ? Je ne sais jamais. Il me semble pas mal. Et elle a toujours été là dans les grands moments. C'est là qu'on voit les grands. Bien. Et alors, il y a aussi le cantonat peintre, c'est-à-dire que votre père, en fait, peignait. C'est-à-dire que votre père, il était infirmier dans une... Dans une clinique psychiatrique, c'est ça, non ? Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'on m'a traité de fou toute ma carrière. Parce que mon père était infirmier en psychiatrie. Vous vous rendez compte ? Le mot psychiatrie, ça fait peur à tout le monde. Et d'un coup, il a fait un fou, parce qu'il était infirmier en psychiatrie. Il faisait deux piqûres ou un truc comme ça. Il est infirmier en bouse blanche. Donc je devais être fou. Et il peignait, votre père. C'est-à-dire, le soir, quand il rentrait, il peignait. Et vous, vous avez voulu vivre aussi un peu cette folie créative. Ça ne vous suffisait pas, le ballon. Non, mais... Je ne veux pas vivre de folie, moi. Non, mais le ballon, ça ne vous suffisait pas. Vous aviez envie de vous exprimer d'autres façons, non ? On a tous besoin de s'exprimer. On a tous besoin de se retrouver seul, face à nous-mêmes. Et puis d'exprimer certains trucs qu'on a dans la tête. Parce qu'on est vraiment en accord avec ce qu'on est vraiment. Autrement, on joue toute notre vie. Et il n'y a que dans ces moments-là qu'on peut arriver à faire quelque chose. Pas de bien ou de beau ou de quoi que ce soit. C'est quelque part une thérapie. Moi, je prends ça comme de la thérapie. C'est impulsif, ça peut être tendre, ça peut être... J'ai besoin d'exprimer quelque chose. Maintenant, si c'est laid et que ça ne plaît à personne, ce n'est pas grave. À un moment donné, on a besoin de le montrer parce que c'est comme ça, on est tous faits comme ça. Même si je ne l'ai pas montré à grand monde. Mais les gens de mon entourage, oui. Mais ce jugement ne doit pas nous faire nous trahir nous-mêmes. C'est un personnage, Michel. Il est entier, il est vrai, il est très fascinant. Bien, alors aujourd'hui, vous vous occupez de beach soccer. On va regarder à quoi ça ressemble le beach soccer. Allez, deux, on sert ! Elle me regarde de cima et me va desinventer le son. Passo de un concerto de flauvi, non me desperta l'emoçant. Elle veut voir le astronaute descer dans la télévision. Mais le temps va, mais le temps va. Elle me disfaz, mais le que c'est que c'est que c'est que c'est ? Que elle a seule me guarda desdém. Mais o tempo va, mais le temps va. Elle me disfaz, mais le qu'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est ? Et on y pensait... Michel Concona, donc, il joue au beach soccer. Et c'est visible sur Pâté Sport. Bon, alors, le beach soccer, parlez-nous de ça, parce que c'est vrai qu'en France, dans le monde, c'est connu. En France, c'est moins connu. Donc, d'abord, qui il y a dans l'équipe ? Aujourd'hui, il y a des mecs qui ont arrêté il n'y a pas longtemps, comme Fournier, comme Guéret. Et Olméta ? Pascal Olméta, mon frère Joel, et puis d'autres moins connus qui ont été de bons footballeurs. Mais notre ambition, à nous, c'est de se servir de tous ces joueurs comme ça, pour que chacun développe dans sa région vraiment un sport, où les jeunes jouent quand on mette des terrains à disposition des jeunes, parce que c'est un terrain, on joue à pieds nus, ça coûte rien. Oui, on joue à 5 contre 5, c'est ça ? Au Brésil, c'est très populaire. Au Brésil, sur les plages, il y a des poteaux. Ça coûte quoi de mettre deux poteaux sur une plage ? Les grandes plages qu'il y a, surtout... Au Cap d'Agde, là-bas aussi, c'est un peu Cap d'Agde. Non, mon Dieu ! Elle passe ses vacances, au Cap d'Agde. Le mauvais souvenir ! Non, c'est une horreur, on va emmener là-bas. Tous les ans, elle va au Cap d'Agde, son truc ! Moi, je fais ça parce que c'est vraiment un sport qui me plaît. Je fais ça sans intérêt. Ce qui me plaît, c'est de promouvoir un sport que j'aime, parce que c'est un sport de fête, c'est un vrai sport. C'est un beau sport, c'est l'été. Si ça permet de faire des coups de pieds retournés, ça vous arrange, parce que vous êtes quand même le spécialiste. C'est très spectaculaire, on voit des buts, on voit des gestes spectaculaires dix fois plus que sur un terrain de foot normal. C'est moins dangereux pour lui. C'est un sport qui est complètement à part du football, mais je pense que c'est un beau sport. Et j'ai envie de promouvoir ce sport. Le mec, il t'insulte, c'est moins dangereux pour lui. T'as pas de crampons, là. Il faut dire qu'Eric Cantona est quand même le meilleur buteur français dans cette spécialité-là aussi, parce que vous avez 14 buts à votre actif. Ça vous plaît, Michel ? Ah oui, ça me plaît. C'est sympa, hein ? En plus, l'avantage, c'est que ça se joue sur des plages, donc comme ça, au moins, on est au soleil. On n'est pas obligé d'aller s'emmerder à Sedan ou à Valenciennes ou dans les endroits comme ça. C'est sympa. Même si on peut jouer là-bas aussi. Oui. Mais couvert. Indoor. Indoor. Oui, c'est ça, Indoor. Bien. Alors, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas, et on va faire une interview up and down. On est obligé de rester, après. Vous avez bougé pendant le jingle. Oh, quel enculé ! Non. On ne fait jamais ça, Eric. Eh oui. On ne bouge pas pendant le jingle. On recommence. Un gros confuserole. Non, mais attendez. Je croyais que vous étiez une bonne petite... Quoi ? Bourgeoise, bien disciplinée et tout, qui ne mettait jamais de porte-jartel, jamais de talons, seulement dans les films. Je dis ça, eh. Oh là ! Oh là ! Bien. Alors, qu'est-ce que vous préférez en vous ? Ce que vous préférez en vous, votre qualité préférée chez vous ? Euh... Madame de sagesse. Madame de sagesse. La dame de sagesse que je vous fends. Vous aimez votre dame de sagesse ? Qu'est-ce que vous haïssez en vous ? Euh... Madame de sagesse. Ce qui vous plaît le plus dans le foot ? Euh... Les supportrices. Qu'est-ce qui vous plaît le moins ? Euh... Leur mec. Dans le cinéma, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais vous avez fait quelques films, à commençant par Le Bonheur est dans le Prêt, et puis en terminant, donc, comme on le disait, avec Les Enfants du Marais, bientôt Corto-Maltese. Qu'est-ce que vous préférez dans le cinéma ? Ben, j'ai beaucoup rêvé, et puis je rêve, moi, maintenant. Mais bon, sans doute, peut-être, parce que j'ai pas eu de belles aventures. Enfin, j'ai eu... Ouais, des aventures bien, quoi, mais... Non, c'est long, quoi. Non, je crois que c'est bien quand on n'a rien fait d'autre, mais quand on a fait un... Quand on a eu une vie intense comme celle d'un sportif de haut niveau, c'est... C'est mou, quoi. Mais je crois que je suis pas assez bon, quoi, en fait. Pourquoi ? Vous dites ça ? Non, parce que j'ai jamais vécu le truc que j'entends parler. Moi, on dirait que c'est des extraterrestres. Alors, moi, j'ai pas vécu ça, encore. Des montées de trucs et de partir dans un délire, de machin, de... La trance, j'ai jamais vécu. Mais ça doit exister, mais je dois pas être assez bon pour ça, donc c'est pas obligatoire, c'est pas fait pour moi. C'est pas mémorable, quoi, y a pas de... Moi, je me rappelle de gestes, de moments de foot extraordinaires, sans doute parce que c'était ma vraie passion, et que le cinéma, c'est pas ma vraie passion. Mais je pense qu'il y a des... Oui, les vrais acteurs ou les gens pour qui c'est de la passion, ils ont peut-être ces moments, mais pas moi, non. Votre match préféré, ça a été quoi ? Non, quand je suis revenu, peut-être après ma suspension contre Liverpool. Ouais. Et celui que vous avez détesté ? La Bulgarie, ouais. Ouais. C'est terrible, hein, c'était... Ben, c'est... On se demande ce qu'il... Même pas, on pleure même pas, quoi, on se... Ouais, vous y croyez pas, quoi. Ouais, on a fait un cauchemar, quoi, mais ça dure. Ça dure, et encore aujourd'hui, je me demande si c'est vrai, quoi. Ouais, vous avez dit, est-ce que je vais me réveiller, ouais, après le... Ouais, mais c'est pas une... C'est même pas une déception, quoi. C'est une peur d'avoir... De pas savoir vraiment si on vit la réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre, quoi. Ouais. Ce que vous préférez dans la vie, c'est quoi ? Être bien avec les gens que j'aime, que je sente qu'ils s'expriment comme ils ont envie de s'exprimer, que je me sente, moi, vraiment libre de dire quoi que ce soit, que le lendemain, je me réveille pas en me disant qu'il va se raconter ça ou ça ou ça. J'ai choisi mon entourage. Je pense que je me suis bien entouré. J'aime mes amis et je peux faire ce que je veux, vivre la vie que je veux, dans l'intimité avec ces gens-là, sans me dire que je vais être jugé sur quoi que ce soit. Est-ce que vous faites le plus chier dans la vie, c'est quoi ? Ben, c'est de devoir chercher et répondre à tous ces trucs. Est-ce que vous avez... Alors, ce que vous avez de plus... C'est plus chiant encore. Est-ce que vous avez de plus sexy en vous, à votre avis, c'est quoi ? J'aime danser. Mais je trouve ça... C'est sensuel. Je pense que quelqu'un qui bouge bien, qui aime danser, qui a le rythme comme ça, c'est... Obligatoirement... Quelqu'un de sensuel. Ah ! T'as quelle soirée après Hélène de Foucherolle, monsieur ! Est-ce que vous avez de moins sexy en vous ? Je me voyais comme vraiment quelqu'un de sexy, moi. Je me suis jamais demandé si j'ai... Qu'est-ce que j'ai de moins sexy. Rassurez-vous, Eric Cantona, on arrive à la dernière question, qui est évidemment celle que tout le monde attend. Qu'est-ce que vous préférez dans le sexe ? Mon plaisir, c'est le plaisir de l'autre. Ah ! Et si je fais rien, et que je sens que mon partenaire prend du plaisir, c'est mon plaisir. Et c'est... C'est pas obligatoire, hein. Mais c'est ce vers quoi... Vous tendez. J'essaye. Là, vous marquez un grand point. Rien que le fait d'espérer, c'est un grand moment. Vous marquez un grand point. Attendez ! Ce que vous détestez dans le sexe, maintenant. C'est ce que je déteste ? Ouais. Il entend pas, il a un verbe. J'aurais pu... Il écoute la mère, les mouettes. Non, je pourrais répondre complètement le contraire à ce que je viens de vous dire. Voilà. Bah, oui. Bah, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que c'est que je vous ai dit, déjà ? Pourquoi tu as dit mon partenaire ? Mon partenaire ? Parce que c'est ma femme. Parce que... Mais... On dit ma femme ou ma partenaire. C'est un là-dessus, ce qui te coûtera cher dans la presse. Tu verras les gros titres demain. Quand on a de Tarlouz. Bravo à la presse, tiens. Et pour être sûr de ne rien rater de InardiTube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. ... ... ...